Donc après avoir donné l'expression de notre énergie potentielle, là on va écrire le Lagrangien du système en coordonnées sphériques. Donc deuxième question, on va tout simplement donner notre Lagrangien. Donc le Lagrangien c'est tout simplement V, c'est T moins V. Donc il nous reste l'expression de l'énergie cinétique en toute simplicité. Donc on va donner l'expression de notre énergie cinétique. Et pour donner l'expression de notre énergie cinétique, il nous faut bien sûr l'expression de la vitesse. Donc on va donner l'expression de la vitesse qui est égale à T. Bon si je considère ça, c'est notre point M. Et l'origine elle est là, donc la vitesse c'est D-O-M. La vitesse de notre électron c'est D-O-M sur D-T, bon par rapport à ce référentiel R. On va tout simplement donner D-O-M d'abord. Donc D-O-M c'est D-R-E-R. Bon avec O-M, c'est R-E-R en coordonnées sphériques. Ici ça va donner D-R, E-R d'une part, plus R, D-E-R. Bien sûr, bien sûr. Bon j'efface un petit peu. Et qu'en est-il, qu'en est-il, qu'en est-il de l'expression de D-E-R ? Eh bien il y a différentes méthodes pour donner l'expression de D-E-R. Bon soit que vous avez appris cette expression comme ça, donc vous l'avez appris au fil du temps. C'est pas un problème, c'est normal. Mais si vous avez oublié cette expression, eh bien les choses sont très simples. Bon, il suffit juste de voir... Bon ici je vais utiliser la notation U-R, d'accord ? C'est pas un problème. U-R Donc ici on a... On va considérer cette porte-là, donc c'est comme une porte. On va fermer cette porte et on va avoir ici E-Z. Ici c'est U-R. Bon ça c'est un rappel. Et sans oublier que ça c'est E-Rou, le E-Rou des coordonnées, et ça c'est U-Theta. Bon je vais utiliser U pour tout le monde. Ici c'est Theta. Theta. Il faut savoir que U-R dépend de deux variables. Donc si je veux D-U-R, la différentielle, D-U-R qui dépend de Theta et de Phi, c'est D-U-R sur D-Theta, D-Theta, plus D-U-R sur D-Ph, D-Ph. Pour le D-U-R sur D-Theta, c'est très simple. Bon, une rotation de Pi sur 2, bon ça va donner U-Theta. Donc c'est exactement plus U-Theta, D-Theta. Bon si par hasard vous avez oublié que D-U-R sur D-Ph, ce n'est autre que Sin-Theta, U-Ph, et bien il suffit juste de projeter U-R sur cet axe-là. On trouve sur ces deux axes bien sûr, bon, on donne l'expression de U-R en coordonnées cylindriques. Bon, on va trouver Cos-Theta, U-Z, plus Sin-Theta, U-R. Et quand on dérive, on va trouver, bon, D sur D-Ph de Cos-Theta, U-Z, c'est 0. D sur D-Ph de Sin-Theta, U-R, c'est Sin-Theta. D sur D-Ph de U-R, c'est tout simplement U-Ph, et on trouve cette expression. Bon, finalement pour le D-O-M, c'est D-R, U-R, plus R, D-Theta, U-Theta, plus R. R, Sin-Theta, U-Theta, U-Theta, plus R, ici c'est U-Phi, plus R, Sin-Theta, U-Theta, 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 QUI. Donc l'énergie cinétique, c'est 1,2M, R.2, plus R.2, Theta.2, plus R.2, Sin-Theta, U-Theta, U-Theta. Et finalement, l'expression de notre Lagrangien, c'est 1,5m r.² plus r²θ² plus r²sin²θφ² plus k sur r. Donc ça, c'est l'expression de notre Lagrangien en coordonnées sphériques. Sous-titrage FR ?